iOS 17.4 a fait son apparition il y a quelques jours et hier soir Apple a lâché la toute nouvelle version WatchOS 10.4 et dans cette mise à jour un gros bug sur l'Apple Watch était apparu, il était appelé le bug Phantom et WatchOS 10.4 a supprimé enfin ce bug Watch, mise à jour terminée, votre Apple Watch est désormais à jour il y a 4 minutes voilà donc comme vous pouvez voir l'Apple Watch a été mise à jour tout juste hier soir en même temps dans cette vidéo je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés lors des dernières vidéos merci à tous, on va tout de suite parler des nouveautés de WatchOS 10.4 la toute nouvelle version de notre Apple Watch, c'est parti vous vous rendez tout simplement dans votre application Watch, dans Général mise à jour logiciel et bien sûr si la mise à jour est disponible pour votre montre vous aurez donc la possibilité d'installer WatchOS 10.4 finale pour tous disponible sur votre Apple Watch après un cycle de 4 versions WatchOS 10.4 bêta on arrive enfin à une version WatchOS 10.4 finale disponible pour tous, alors qu'est-ce qui s'est passé cette version corrige essentiellement des bugs pour l'Apple Watch Ultra 2 et l'Apple Watch série 9 avec le fameux bug fantôme qui pouvait donc toucher l'Apple Watch série 9 et Ultra 2 et lancer des applications lancer des appels comme par magie sans que personne ne la touche et bien la série 9 et l'Ultra 2 se déclencher toute seule tout simplement sans que personne ne la touche alors WatchOS 10.4 est bien là pour corriger pas mal de problèmes, pas mal de soucis de bug il n'y a pas grand chose à voir dans cette mise à jour je vous ferai d'ailleurs d'autres vidéos sur l'Apple Watch si cela vous dit, dites-moi-le en commentaire WatchOS 10.4 corrige aussi le problème de synchronisation que rencontraient certains utilisateurs sur leur Apple Watch les nouveautés mineures sont rencontrées avec cette nouvelle version WatchOS 10.4 un nouveau réglage donc permet d'activer via un double tap la possibilité d'afficher des notifications en plein écran ça c'est plutôt cool et Apple continue côté sécurité donc on a la possibilité avec l'accessibilité assistive touch de pouvoir payer avec Apple Pay et maintenant par sécurité il faudra donc taper le code de sécurité notre iPhone et notre Apple Watch pour pouvoir utiliser Apple Pay plutôt sympa aussi comme sécurité pour tout simplement pouvoir régler vos achats directement avec votre Apple Watch c'est une des options qui vient d'être intégrée directement dans l'Apple Watch avec la nouvelle version WatchOS 10.4 voilà ce qu'on pouvait dire sur cette toute nouvelle version WatchOS 10.4 elle vient de sortir donc hier soir pas grand chose essentiellement des corrections de bug par rapport aux Apple Watch série 9 et Ultra 2 dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sachez que l'Apple Watch est accessible aux personnes aveugles et malvoyantes via le VoiceOver si vous voulez avoir plus de vidéos là-dessus dites-moi-le en commentaire je pourrais vous faire des vidéos éventuellement spéciales Apple Watch et accessibilité mais en attendant je vous remercie d'avoir pris du temps sur cette vidéo et on se dit à très vite pour de nouvelles astuces salut à tous c'est d'avoir Savior